La pub, c'est tout de suite sur Gerita TV Monde. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Gerita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Gerita TV Monde, le leader des web TV. Gerita TV Monde, le leader des web TV au Bénin. A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue au JT Soir du vendredi 30 juin 2023. Les titres, les grandes tendances de taux de réussite du certificat d'études primaire CEP session de juin 2023 sont connues depuis l'après-midi de ce jeudi 29 juin 2023. Entre 2022 et 2023, quelles sont les variations notées dans le classement au niveau départemental ? La réponse est apportée dans cette édition. Pour ne pas solder une dette de 3000 francs contratés auprès du 922 Soda Bi, un homme de 70 ans a voulu attenter à la vie de la créancière. Les faits ont eu lieu dans la commune de Savelle. En sport, des joueurs de l'équipe de la jeunesse sportive de Ouida se sont vus garder à vue pour avoir réclamé 4 mois d'arriéré de salaire auprès de leurs responsables de club. Les détails sont à suivre dans cette édition. A nouveau, bonsoir à chacun et à tous. 81,29% est le taux de réussite pour le CEP session de juin 2023. Au niveau départemental, les taux varient entre 2022 et 2023. Suivez cet élément pour plus de précision. Cette année, le département du plateau a arraché la première place au Borgou qu'il talonnait il y a un an. Le littoral, qui en 2022 était 6e, a fait une remontée de 3 places et se retrouve 3e en 2023. La Dongapa, par contre, a perdu une place en passant de la 3e place en 2022 à la 4e en 2023. L'Atlantique, par contre, est resté constant 5e en 2022 et 5e en 2023. Le département des collines a fait une progression d'une marche en passant de la 7e position en 2022 à la 6e en 2023. Quant au département du Mono, il a fait une progression remarquable en un an, car du rang d'avant-dernier en 2022, le département occupe la 7e place en 2023. C'est d'ailleurs la plus grande performance de cette année. Pendant ce temps, l'OEME a chuté de la 4e position en 2022 à la 8e en 2023. Dernier en 2022, le département du Koufou est remonté au rang de 9e en 2023. Quant au département du Zou, il passe de la 8e place en 2022 à la 10e. L'Atlantique aura chute de la 9e place en 2022 à la 11e. La Libourie, 10e en 2022, est le département qui tient la lantenne rouge en 2023. Nous parlons toujours éducation dans cette édition. Conformément au calendrier scolaire mis en vigueur par le ministère des Enseignements maternels et primaires, ce vendredi 30 juin 2023 démarre les vacances scolaires. Quelle est l'ambiance au complexe scolaire de Candivy à Porte-Nouveau ? Une équipe de la télévision Guérite TV Monde a fait le constat que voici. À quelques heures des vacances scolaires prévues pour le 30 juin 2023, les écoliers du complexe scolaire Candivy à Porte-Nouveau sont en évaluation. Ils planchent dans les compositions qui sanctionnent leur passage en classe supérieure. Les enfants vont en vacances dès demain, le 30 juin 2023. On suit les instructions de l'autorité éarchique. C'est ça qui a fait que les évaluations de fin d'année commencent, prévues. On devait commencer hier, mais hier était chômé. Donc aujourd'hui, je dis, les enfants composent, demain aussi vont composer. Mais cela n'empêche pas leur départ pour les vacances. Outre les évaluations de fin d'année des apprenants, d'autres travaux sont inscrits dans le calendrier des tâches de fin d'année des enseignants. Les travaux de fin d'année, vous voyez, il y a tout un travail que nous devons faire. Puisque les évaluations, on a fait l'évaluation mensuelle, on a fait l'évaluation trimestielle. Tout ça, là, nous mettons ça sur copie et papier bien décrit. D'accord ? Ensuite, maintenant, il y a l'évaluation de passage qui vient. Donc, on fait la somme et on fait la règle pour voir ce qui a atteint le seuil de réussite. Donc, les travaux de fin d'année, il y a aussi les fiches scolaires à remplir. Tout ça, là, nous avons déjà fait une partie. Donc, on doit pouvoir achever ça à partir de la semaine prochaine. Conformément au calendrier exigé par le ministère des enseignements maternels et primaires, les vacances scolaires démarrent ce vendredi 30 juin 2023. Une brève dans ce journal. Dans un reportage diffusé par la présidence du Bénin cette semaine, l'Office central de répression de la cybercriminalité a fait le point des actions menées pendant le premier semestre de 2023. Selon le commissaire de l'OCRC, Donatien Sokou, Du 1er janvier au 31 mai 2023, 623 personnes, dont 39 femmes, ont été arrêtées pour des faits de cybercriminalité. Nous avons pu mettre la main sur 57 motos et 34 véhicules. Le préjudice causé par ces personnes arrêtées est évalué à plus de 741 millions de francs CFA, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que le numéret 16i sont évalués à plus de 89 millions de francs CFA. Il a indiqué que la lutte contre ce fléau se poursuit et sera intensifiée. On poursuit ce journal. La nouvelle de la réouverture du poste frontalier de Semin entre le Nigeria et le Bénin est tombée depuis ce mercredi 21 juin 2023. Comment cette nouvelle est accueillie sur les packs de vente de véhicules d'occasion de Semin ? Suivez ce micro-trettoir réalisé sur le sujet. On a appris que la frontière sera ouverte. Mais pour l'instant, on ne sent pas encore l'impact de cette décision. Mesdames, mon Dieu, mon Dieu, c'est une décision. Leur décision, c'est salutaire. La décision du président négérien, c'est salutaire. Mais juste à présent, je vais vous dire que nous qui sommes au port, nous sommes en train de souffrir telle en sorte que la décision qu'ils ont prise là n'a pas encore donné son fruit de façon réelle. Je voudrais vous demander et demander aux deux présidents, tel qu'ils ont fait, ils ont dit que nous ayons la liberté, la liberté de l'avoir, ils n'ont qu'à essayer pour que tout le monde ne commence pas à aller et revenir, pour que les marchandises ne commencent pas à aller et revenir. Ce n'est pas encore ça. Ils ont pris la décision, il faut l'exécution. Les décisions, bon, voilà, je ne peux pas vous dire maintenant, aucun Nigérian, comme la décision a été prise, les Nigérian n'arrivent pas. Moi, maintenant, je n'ai que des clients Nigérian. Aucun Nigérian, les Hibos, tout ça, ils n'ont pas encore peur, ils ont encore peur d'arriver au pays. L'ouverture des frontières entre le Nigeria et le Bénin, ça a été bon et tout le monde est content. Mais jusqu'à présent, quand ils ont ouvert la frontière, les machines pour faire la douane, pour qu'on rentre là-bas, et puis la douane de Bénin, arriver à ses mains, ils vont faire pour rentrer au Nigeria, pas encore commencer. Donc nous, on est ici maintenant, la souffrance est trop. Donc il n'y a qu'à agir pour que tout aille dans les bonnes conditions. On est en train de supplier notre nouveau président du Nigeria, on est en train de faire appel à notre nouveau président, de venir à notre aide. Il faut que les machines, pour faire la douane Nigérian, n'ont qu'à arriver à la frontière, pour que tout commence dans la bonne manière. Il est vrai que la frontière a été ouverte, mais le trafic n'a pas encore commencé. Or, c'est tout ce que nous souhaitons pour avoir de quoi vivre. On souhaite vivement que les Nigériens commencent à venir sur les parcs pour acheter des voitures. Un fait d'hiver à présent, pour ne pas payer une dette de 3 000 francs contratés auprès d'une vendeuse de Saudabi, un homme de 70 ans a voulu attenter à la vie de sa créancière. Les faits se sont déroulés dans la commune de Savet. Suivez. Selon les faits relatés par un média local, une dame mère de 4 enfants, vendeuse de mai et de Saudabi, a été victime d'une situation attentatoire à sa vie dans la matinée du lundi 26 juin. Un de ses clients, qui lui devait la somme de 3 000 francs, CFA pour avoir à consommer à crédit du Saudabi chez elle, a voulu porter atteinte à sa vie en déversant une poudre noire nuisible sur les lieux de son commerce. Malheureusement pour lui, en pleine action, il a été cueilli à froid par un client, voyait ce qu'il faisait. Pris la main dans le sac, il lui a été remis un balai pour qu'il nettoie de ses propres mains la poudre versée par terre. Il a été conduit devant le conseil des sages pour se justifier. La vendeuse a fondu en larmes et a remercié le ciel. Je dis merci à Dieu qui m'a délivré des mains de mon ennemi. Depuis 6 mois, lui et son enfant me doivent de l'argent, 3 000 francs pour le père. Il y a un mois, je lui ai réclamé les sous. Mais voilà qu'aujourd'hui, il est venu commettre cet acte devant ma boutique. Et si on ne l'avait pas pris la main dans le sac, peut-être qu'il m'aurait nuit. C'est bien dommage. Dans l'actualité sportive, 8 joueurs de l'équipe de la jeunesse sportive de Ouida ont été arrêtés pour avoir revendiqué leur salaire non payé. Evelyne Dossou revient sur les faits. 8 footballeurs béninois ont été interpellés et placés en garde à vue pour avoir réclamé leur salaire. Selon un communiqué de l'Union nationale des footballs professionnels du Bénin, 8 joueurs de la jeunesse sportive de Ouida, un club de la Ligue pro, sont interpellés et placés en garde à vue pour avoir réclamé leur salaire. Les faits se sont produits dans la nuit de ce jeudi 29 jan 2023. Selon l'UNFPB, ces joueurs sont sans salaire depuis 4 mois. D'où au mu, ils s'étaient rendus donc sur le site de la société sportive, les Bayol, pour réclamer leur salaire avec du bruit. Mais ils seront arrêtés et conduits au commissariat au lieu d'être payés. Nous déplorons que ces joueurs se retrouvent dans une situation aussi précaire, privée de nourriture et de moyens pour retourner chez eux. Pour soutenir ces sportifs, une délégation du syndicat des footballeurs est actuellement devant le commissariat. Le secrétaire général de la COSI-Bénin, Noël Chadaré, est également en route pour apporter son soutien aux footballeurs, informant l'Union qui interpelle les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes pour aider ces joueurs à régler leur situation et à garantir que l'ensemble des travailleurs, y compris les sportifs, soient rémunérés en temps et en heure. Et pour finir cette page des sports, le football béninois est en effet faisance, alors que la cinquième édition de la cérémonie Sikafo approche pour célébrer les meilleurs joueurs de la saison. Un match de gala et poste au flanc opposera les guepards du Bénin à l'équipe type du championnat professionnel local. Ce match sera une occasion pour les guepards de montrer leur cohésion et leur puissance collective face à une équipe qui rassemble les meilleurs joueurs du championnat béninois. Le rendez-vous est fixé pour ce même vendredi 30 juin 2023 au stade Général Mathieu Kérékou de Kotonou qui résonnera des acclamations des supporters enthousiastes. C'est sur cette note sportive, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end à chacun et à tous. Gérit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin.